Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et c'est le grand angle d'Alexis Poulin, fondateur, je le rappelle, du monde moderne. Et Alexis, je crois que vous souhaitiez nous parler d'Olivier Véran ? Oui, on en parle beaucoup. Alors, vous ne l'avez pas invité, je crois, pour faire la promo de son livre sur son expérience de ministre. Je n'ai même plus le titre. Je crois que c'est Par-delà les vagues ou les vagues ou je ne sais plus. Zopito, j'ai vu la parodie qui s'appelle Zopito, c'est beaucoup plus drôle. Il y a un plan marketing terrible pour ce livre puisqu'il fait toutes les matinales, on le voit partout et il essaye vraiment. Sauf les meilleurs. Oui, bien sûr, c'est le principe d'Olivier Véran, de vendre ce livre pour. Alors, je trouve ce livre obscène déjà d'une part parce que c'est un ministre de la Santé qui a pris le temps d'écrire sur son expérience personnelle au moment d'une crise où des gens ont perdu des proches, où des soignants se débrouillaient avec des sacs poubelles, où tout le monde était dans l'expectative, où on a mis des amendes pour des gens qui ne respectaient pas les auto-attestations de sortie. Enfin bref, et lui est là à expliquer qu'il était au bord du burn-out, qu'il a vu des arbres et que ça allait mieux. Des étoiles. Des étoiles, enfin bref. Bref, donc c'est vraiment toute l'époque de ces influenceurs. En fait, Olivier Véran n'a rien d'autre qu'un influenceur. Et on le voit d'ailleurs puisque sur Amazon, la plateforme où son livre est vendu, il y avait beaucoup de commentaires sur ce livre qui étaient plutôt négatifs. Et la plateforme a choisi de les supprimer tout simplement et de garder que les deux commentaires positifs en disant que oui, la plateforme préfère supprimer les commentaires quand ils attaquent les personnes ou que ça ne respectait pas les règles de la communauté. Donc on se retrouve avec uniquement deux commentaires dithyrambiques sur le site Amazon du livre d'Olivier Véran. Je ne sais pas qui va acheter le livre. Ce qui est impressionnant en fait dans cette célébration nombrilistique, c'est le petit monde politico-médiatique. C'est-à-dire qu'Olivier Véran écrit un livre qui va être lu par personne. Généralement, les livres de politique se vendent très mal. Mais il fait un plan promo où il est dans les grandes matinales, etc. Et on lui parle avec du monsieur le ministre, etc. Maintenant, il est porte-parole du gouvernement. Mais ce qu'on aimerait, c'est pas... Il en profite pour critiquer beaucoup le professeur Raoult. Évidemment. Il a qu'il se critiquait, il l'insulte quasiment. Ça fait partie sûrement de son plan média, d'ailleurs. Mais bien sûr, il se dit, tiens, faisons... Mais comme les influenceurs, l'idée c'est de faire du buzz. Donc si on prend un ennemi, on le met en sauce. Un ennemi connu, en plus. Un ennemi connu, et puis on se met en scène. Donc il faut voir les politiques, comme M. Véran, comme ces influenceuses blotoxées qui vendent des produits Wish. C'est à peu près la même chose. Lui, il vend son livre, déjà avec son compte de porte-parole, puisqu'il faut le voir sur son site Twitter, son compte Twitter, le voir poster des extraits du livre, tous ses passages promos. On se rappelle Marlène Schiappa, une autre grande influenceuse du gouvernement, qui avait utilisé, elle, carrément une mailing list du ministère pour envoyer le communiqué de presse sur son nouveau livre. Elle s'en était excusée en disant que c'était une erreur de manipulation. La manipulation, ils savent faire, il faut dire, à La République En Marche. Et là, on a vraiment tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que M. Véran s'excuse pour les masques, mais c'est au-delà. C'est-à-dire qu'on aimerait maintenant savoir pourquoi les soignants ne sont pas réintégrés. Vous avez des pays qui étaient totalement covidistes, comme la Nouvelle-Zélande, qui reviennent même sur l'obligation vaccinale déguisée et les masques. En France, on a l'impression qu'il ne faut pas en parler. C'est l'OMERTA, c'est un peu comme pour les contrats des vaccins au niveau européen. L'idée, c'est pas responsable, pas coupable, pas vu, pas pris. Et voilà qu'on sort un livre pour parler d'une expérience personnelle, alors qu'on attend une enquête de justice, en réalité, pour savoir pourquoi il n'y a pas eu de masque, alors que lors du H1N1, les masques étaient partout, dans les protocoles de santé. Pourquoi on a envoyé les soignants au front en tapant sur des casseroles alors qu'ils n'étaient pas équipés ? Et puis ensuite, pourquoi toute cette OMERTA sur les contrats des vaccins et le fait que de deux doses, on en est passé à quatre et qu'on est toujours avec maintenant une nouvelle vague, puisque le nouveau ministre de la Santé reste dans le récit covid. Donc voilà, c'était un peu un coup de gueule parce que je trouve ça extrêmement déplacé qu'un ancien ministre porte un livre sur son expérience personnelle au lieu d'être devant maintenant des avocats et des tribunaux pour savoir pourquoi on a eu ce fiasco-là. Et la question que posait Michel Rivasi tout à l'heure, finalement, est autant d'actualité pour Olivier Véran. Finalement, est-ce qu'il n'y a que lui qui est coupable ou est-ce que ce ne sont pas aussi les plateaux télé, par exemple, qui le reçoivent tous les jours, la porte ouverte, le micro tendu vers la petite phrase sur Raoult plutôt que d'interroger et de poser les bonnes questions ? C'est ce que je vous disais sur ce cirque politico-médiatique, c'est-à-dire que quand vous avez des matinales de services publics ou même de grands médias privés qui invitent M. Véran ou même M. Hollande, qui n'est plus rien, il a été certes ancien président de la République, le choix est fait en fait d'entretenir un microcosme. Je me rappelle, une époque, c'était Manuel Valls qui était invité systématiquement, il n'était déjà plus rien, il était parti, il avait eu sa défaite à Barcelone et il revenait quand même pour faire des blablas. Donc c'est un petit monde qui s'auto-entretient, qui n'intéresse plus grand monde. Malheureusement, je pense que les auditeurs désertent pour beaucoup ce genre de matinales, mais ça continue tant qu'il y a de l'audience, tant qu'on fait croire qu'eux, et tant que des éditeurs sont prêts à éditer un livre, que M. Véran l'a écrit, et puis que derrière, on a un plan promo, alors qu'il est ministre, il faut le rappeler, enfin porte-parole du gouvernement. Donc il y a un mélange des genres, mais catastrophique, et je trouve que c'est quelque chose qui fait que, oui, il y a un désamour des Français avec la politique, il y a une abstention massive, parce que quand on voit ça, on se dit, à quoi ça sert finalement si c'est pour élire des influenceurs. Voilà, donc chers auditeurs, vous l'avez compris, continuez peut-être de bien faire votre choix en choisissant les plateaux télé, les médias que vous souhaitez suivre, et notamment, vous pouvez suivre Le Monde Moderne d'Alexis Poulin, qui se retrouve sur le site lemondemoderne.media. Voilà, merci beaucoup Alexis Poulin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.